Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux dons d'organes et de tissus. Le CHU de Rouen participera pour la première fois à la course du coeur. Cette course à pied reliera Paris-les-Arcs du 25 au 29 mars. Pour nous en parler, nous accueillons le professeur Fabien Doguet, chirurgien cardiaque au CHU de Rouen et capitaine pour l'occasion de l'équipe Les Fabulous. Professeur Doguet, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu de cette course et en quoi elle consiste ? Alors cette course, elle a pour but, hormis le fait de courir évidemment, mais surtout de sensibiliser la population aux dons d'organes. Alors pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 6 000 greffés par an en France, tous les organes confondus, et il y a 24 000 patients qui sont en liste d'attente. Et donc il y a un gap important. Et il y a 30% de refus de dons. Quand un décès survient. Donc il est important justement de sensibiliser la population, de mobiliser la population pour diminuer au maximum ce refus de dons par de l'information. Et c'est le but de cette course qui va traverser donc sur ces 750 kilomètres qui vont relier Paris aux arcs 1800 en Savoie. Donc on va traverser 200 villes et villages. Et au sein de ces... Pendant la course, il va y avoir des opérations de communication et de sensibilisation de la population, notamment dans les écoles, etc. Justement, ne serait-ce que sur la caravane de la course pour sensibiliser. 25 équipes participent à cette course du cœur, essentiellement des entreprises. Il n'y a que 3 établissements hospitaliers qui participent, dont le CHU d'Orland. Et en plus de cette course, il y a un challenge communication dont le but est justement de faire de la communication en interne pour les entreprises, mais aussi en externe vis-à-vis de la population pour les sensibiliser, là encore, aux dons d'organes, pour apporter de l'information, pour favoriser le don. Donc nous, avec l'équipe qu'on a monté, on a fait des opérations au sein des écoles avec un concours d'affiches. On a fait des opérations avec les clubs sportifs de l'agglomération. On a fait des coups d'envoi. C'était l'occasion de rencontrer les spectateurs et puis de sensibiliser aux dons d'organes. Merci professeur Doguet. Sachez que vous pourrez suivre la course du cœur sur la page Facebook des Fabulous. Et pour soutenir et amplifier l'information autour du dons d'organes en région, le campus santé Rouen-Normandie lance l'opération Les Normands ont du cœur. Pour nous en parler, nous accueillons Floriane Marchand, chargée de communication au CHU de Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette campagne ? Oui, bien sûr. Donc, plusieurs actions se tiendront prochainement pour sensibiliser, informer et impliquer la population sur le don d'organes, avec le soutien de nombreux partenaires, institutionnels ou privés. L'objectif est d'ouvrir le débat en famille, entre collègues ou entre amis, notamment lors des rencontres de la santé, d'un avis d'expert, de la soirée du don à la halle aux toiles, animée par le professeur Doguet et Marina Carrère d'Ancos, d'une journée d'information au centre commercial Saint-Sever ou encore d'un parkrun avec la participation de l'équipe des Fabulous. Une plaquette d'informations ainsi qu'un petit pince, que nous portons d'ailleurs en ce moment même, sera remis à ces différentes occasions. Voilà, et ce sera l'occasion, si vous êtes favorable au don d'organes, de poster votre selfie sur Instagram avec le hashtag Les Normands Ont Du Coeur pour montrer votre engagement. Allez, on se le fait ! On se le fait ce selfie ! Allez, pour le don d'organes, on dit... Ouiiii ! Sous-titrage Société Radio-Canada